Deuxième partie, les particularités de la personne qui pense trop. Maintenant que vous êtes bien au fait de ce qu'ils sont les manipulateurs, des comment ils fonctionnent, je vous invite à découvrir plus en détail en quoi un cerveau qui pense trop est une véritable open pour eux. Nous avons commencé à voir que les techniques de manipulation en général fonctionnaient mieux sur les gens intelligents et humanistes, mais aussi trop ouverts et insuffisamment méfiants. Il y a bien d'autres raisons, neurologiques, émotionnelles et psychologiques, qui rendent les individus à pensée complexe plus vulnérables à la prédation. J'ai longuement et précisément décrit les surécificients mentaux dans mes précédents ouvrages « Je pense trop et je pense mieux ». Comme pour le profil du manipulateur, c'est avant tout en ayant écouté mes clients que j'ai pu dresser ce portrait robot de la personne qui pense trop. Depuis la sortie de « Je pense trop », mes observations se sont affinées, complétées et ont largement été validées par votre abondant courrier. Aujourd'hui, pour ne pas répéter tout ce que vous pouvez trouver dans les précédents ouvrages, je dirais simplement que ce phénomène de sur-efficience mentale, tel que j'ai choisi de le nommer, peut être synthétisé par la notion de pensée complexe. Cette pensée complexe, arborescence, foisonnante, qui établit sans cesse de nouvelles connexions par analogie, est la principale caractéristique des gens qui pensent trop. Elle s'accompagne d'une neurologie particulière qui va générer une psychologie particulière, elle-même débouchant sur une mentalité particulière. Vous savez, celle qui vous fait dire en soupirant « Je ne viens pas de cette planète ». Les manipulateurs savent intuitivement tirer parti des caractéristiques de cette pensée complexe. C'est pourquoi je vous propose maintenant de reprendre une à une ces caractéristiques et de vous expliquer concrètement de quelle façon un manipulateur peut tisser sa toile dans tous les recoins de votre cerveau. Mon objectif est de vous permettre de prendre du recul, de mieux vous connaître et de déjouer la mise sous emprise en mettant votre cerveau à l'abri. Chapitre 4 Des caractéristiques purement neurologiques Les principales caractéristiques neurologiques des sur-efficients mentaux sont l'hyperesthésie et la pensée complexe arborescente. Les autres particularités neurologiques découlent essentiellement de ces deux premières. L'hyperesthésie La toute première caractéristique neurologique de la personne sur-efficiante est l'hyperesthésie. Être hyperesthésique, cela veut dire avoir un système sensoriel plus développé, plus fin, plus en alerte que celui de la moyenne des gens. Vous avez déjà vu vous en rendre compte, vous avez plus le sens du détail, vous êtes plus sensible aux sons, aux bruits, aux odeurs, aux pulls qui grattent. C'est comme une singularité neurologique, on ne peut rien y faire, si ce n'est d'en tenir compte et se protéger. Quand votre environnement se révèle agressant pour votre système sensoriel, autorisez-vous à porter des lunettes de soleil, à mettre des bouchons d'oreille, à enfouir votre nez dans votre écharpe, à ouvrir la fenêtre ou au contraire à monter le chauffage. Et revendiquez votre hyperesthésie en refusant de vous laisser traiter de chochotte. Non, vous ne faites pas exprès de focaliser votre attention sur la conversation de la table d'à côté au restaurant, quoi qu'en pensent vos interlocuteurs neurotypiques. Car cette hyperesthésie est assortie d'un déficit de l'inhibition latente. Je vous propose de vous représenter l'inhibition latente comme un sélecteur automatique dont la fonction est de trier les informations pour justement inhiber toutes les perceptions sensorielles inutiles. Dans un cerveau neurotypique, le tri s'opère tout seul. Par exemple, au restaurant, un cerveau neuropensant peut complètement faire abstraction du brouhaha ambiant. Il n'entendra la conversation de la table d'à côté que s'il fait l'effort conscient de l'écouter. C'est pour cela qu'il croit que vous le faites exprès. Malheureusement, non. Votre cerveau sur-efficient, hyperesthésique n'a aucune possibilité de se protéger des informations parasites et doit gérer en continu, simultanément, toutes les informations sensorielles, ce qui est très fatigant et assez stressant. Est-ce vraiment un hasard ? Les manipulateurs sont des gens sensoriellement envahissants. Ils cassent, ils abîment, ils tâchent. Ils étalent leurs affaires partout. Ils restent ostensiblement dans votre champ de vision faisant mille mimiques, yeux au ciel, haussement d'épaule, froncement de sourcils. Vous qui avez le sens du détail, vous ne pourrez pas faire abstraction de cette tâche indélébile sur votre tapis, de cette rayure sur votre meuble préféré ou de ces objets bien moches imposés dans la pièce. Idem pour leur gesticulation. Sans inhibition latente, il est impossible de les ignorer. Et c'est sans compter l'énergie que vous déploierez à essayer de comprendre ce que signifie leur simagré. Les manipulateurs sont bruyants. Ils vous imposent leur radio ou leur télévision, de préférence mal réglée, grésillante, et surtout aux heures où cela vous agresse le plus, le matin au réveil par exemple, ou quand vous cherchez à vous rendormir. Et ils resteront sourds à vos récriminations, cause toujours, tout en augmentant le volume, ça te fera les pieds. Ils sifflent à tue-tête, font grinser leur chaise, soupirent bruyamment, donnent brusquement un coup de poing sur la table ou poussent un juron pour vous faire sursauter. Vos oreilles auront de quoi s'occuper. Les manipulateurs sont odorants. Ils font cramer des trucs dont les évoluves de roussie s'atureront longtemps l'atmosphère. Pas toujours très propres, ils sentent facilement mauvais ou ont un parfum trop fort et entêtant. Ils ramènent étourdiment de la crotte sous leurs pieds. Votre nez ne sera pas épargné. Sous couverte d'économies, ils vous font vivre sans chauffage ou prétendent aérer en grand pour le plaisir de vous faire grelotter. Ils peuvent à l'inverse se prétendre frigorifier, sans avoir l'idée de mettre un pull pour vous faire étouffer dans une pièce confinée. Et si vous détestez les miettes dans le lit, ils auront d'irrésistibles fringales nocturnes. Bref, ils occupent votre espace sensoriel. C'est un processus hypnotique. Il s'agit soit de focaliser votre attention, soit au contraire de l'éparpiller. Quand un manipulateur est dans la même pièce que vous, vous ne pouvez absolument pas vous concentrer et réfléchir. Il sature tout votre système sensoriel d'informations parasites. Malheureusement pour vous, vous ne disposez pas de cette formidable inhibition latente qui permettrait d'échapper à cette irradiation. J'ai lu chez certains de mes confrères que si les manipulateurs étaient si envahissants sensoriellement, c'est parce qu'ils étaient très vides et qu'ils avaient besoin d'hyperstimulation pour se sentir exister. Qu'ils soient très vides, je suis bien d'accord. Mais qu'ils aient besoin d'hyperstimulation, j'en doute. Car lorsque le manipulateur est tout seul, il est beaucoup plus calme. Bizarrement, il ne siffle la tue-tête que quand vous êtes là. C'est donc bien à votre intention qu'il organise ce tintamarre sensoriel. Et non pas juste parce qu'il est vide et qu'il a besoin de se sentir exister. Mon confrère, Bernard Raquin, dit que l'enfant tient parfois plus du moustique que de l'être humain. Effectivement, qui n'a jamais vécu ces moments éprouvants où l'enfant cherche à monopoliser l'attention de ses parents ? Le manipulateur fait de même. Vous pouvez vous le représenter comme cramponné à vos basques et cherchant à accaparer votre attention. Vous comprenez maintenant ce que j'appelle une clan complémentarité. D'un côté, un système sensoriel hypersensible, fragile, sans protection. Et de l'autre, un gros lourdeau pénible qui va délibérément mettre ce système sensoriel à rude épreuve. Les personnes sur-efficientes sont habituées à s'entendre dire qu'elles chipotent pour rien quand elles essaient de se plaindre de cette souffrance sensorielle. Alors, elles pensent que le problème ne vient pas d'elles et elles n'osent pas exiger que le manipulateur se calme, ce qu'il ne fera pas de toute façon. Lorsqu'on est hyperstésique, par voie de conséquence, on est aussi hypersensible. Hypersensible aux ambiances, aux intonations, aux mots prononcés, aux moqueries, aux sarcasmes, aux illusions, qui seront évidemment votre lot quotidien. Le manipulateur joue avec l'hypersensibilité de sa victime. C'est tellement facile et amusant de vous bouleverser. Vous foncez émotionnellement dans tous les chiffons rouges qu'il vous tend. Évidemment, il n'assumera rien de ce qu'il vous fait endurer. Il n'a jamais dit ça, vous avez mal compris, vous ergotez, vous êtes trop susceptibles. On ne peut pas rigoler avec vous. Décidément, vous n'avez pas le sens de l'humour. Je n'ai qu'une seule solution à vous proposer. Fuyez. D'autant plus qu'une autre caractéristique neurologique vous met en grand danger. L'excitabilité de votre amygdale cérébrale. Wikipédia vous apprendra que l'amygdale, ou complexe amygdalien, est un noyau pair situé dans la région entéro-interne du lobe temporal au sein de l'incus, en avant de l'hippocampe et sous le cortex péri-amygdalien. Ce qu'il faut en comprendre, c'est que l'amygdale s'occupe de décider de la valeur émotionnelle des stimuli sensoriels. Quand on est hyper-esthésique, évidemment, la valeur émotionnelle des stimuli est décuplée. C'est vrai, vous donnez trop d'importance à tout. On vous le serine depuis votre enfance. Le manipulateur va aggraver ce processus en mettant votre amygdale en surchauffe. Et cela menace directement votre santé physique. En effet, l'amygdale fait aussi partie du système limbique et fonctionne comme un système d'alerte. La vôtre, étant déjà hyper-vigilante, surréagit à la peur et à l'anxiété. Votre manipulateur va s'occuper de ne jamais lui laisser de répit. Il adore être inquiétant, menaçant, stressant. Il adore aussi jouer avec l'effet de surprise et vous faire sursauter. Mort de rire. Toutes les victimes que j'ai suivies étaient en overdose de stress quand elles ont franchi la porte de mon cabinet. Or, le stress est un poison pour l'organisme. Les pauvres rats du professeur Labori, bombardés de stress, ont eu des ulcères. Beaucoup de mes clientes ont des cancers. Je suis intimement persuadée que certaines maladies auto-immunes, comme la mystérieuse fibromyalgie, sont avant tout des empoisonnements au stress. Pratiquer la méditation ou la relaxation peut être un bon début pour se poser et prendre du recul. Mais ça ne suffira pas à terme face à un manipulateur. Il ne supporte pas que vous soyez zen, car il assimile votre calme à de la toute-puissance parentale, terriblement menaçante pour lui. Seule votre émotivité le rassure sur le contrôle qu'il a sur vous. Alors, il augmentera la fréquence et l'intensité de ses provocations et ira même jusqu'à l'agression, s'il le faut, pour vous faire perdre votre sang-froid. Vous voyez que votre pauvre cerveau hypersensible et hyper réactif est mis à rude épreuve avec ses provocations continues et délibérées. Les autres caractéristiques neurologiques des cerveaux surefficients, qui sont autant de pain béni pour un manipulateur, sont l'organisation mentale arborescente, le besoin de clôture cognitive et le dysfonctionnement des fonctions exécutives de haut niveau. Rassurez-vous, rien de compliqué à comprendre quand on prend la peine de l'expliquer. La pensée complexe arborescente. La pensée neurotypique est linéaire et séquentielle. Elle enchaîne une idée après l'autre dans une progression logique. Vous pouvez vous la représenter comme un train dont chaque wagon est une idée ou comme une corde à nœud, le long de laquelle on progresse sans sauter d'étape. La pensée complexe est arborescente, en forme d'arbre. C'est une pensée qui part en étoile. Chaque idée en fait jaillir dix nouvelles qui, à leur tour, en font jaillir dix de plus dans un foisonnement sans fin. C'est ce qui explique que vous pensez trop et que dans votre tête, ça ne s'arrête jamais. Vous faites sans cesse de nouvelles connexions entre vos idées et essayez d'organiser le tout dans un ensemble cohérent. C'est ce qui vous donne cette créativité et cette originalité de pensée qui font votre charme. C'est aussi toute la subtilité de votre intelligence complexe. Chaque nouvelle idée est accueillie avec curiosité et bienveillance. Elle doit forcément trouver sa place et ses connexions dans cette structure complexe qui s'enrichit constamment de ses nouveaux apports. Ce mécanisme foisonnant est très plaisant et très satisfaisant à vivre. Enfin, jusqu'au jour où votre route croise celle d'un manipulateur. Car le manipulateur vous abreuve de données fausses, obscures ou contradictoires juste pour le plaisir de mettre la pagaille dans votre organisation mentale. Il adore vous voir plonger dans la confusion. Il ment effrontément. Ce contredit sans complexe sort innocemment des énormités ou des horreurs et avec une mausse-vaisse-fois magistrale prétend que vous avez rêvé et qu'il n'a rien dit de tout ça. Les neurotypiques, avec leur pensée encore dâneux, risquent moins de se perdre dans cet enfumage qu'un sur-efficient qui doit naviguer dans sa toile d'araignée mentale. Les données que vous fournit un manipulateur n'ont ni logique ni cohérence. Enfin si, celle de vous faire tourner en bourrique. Faites très attention à vous. Chercher à donner du sens coûte que coûte à ce fratras d'imbécilité peut vous rendre fou. Ne laissez aucune place dans votre structure mentale à des inepties. Parfois, il faut accepter de renoncer à comprendre. C'est plus facile quand on sait que l'autre ment et triche. Le besoin de clôture cognitive En ce qui concerne le besoin de clôture cognitive, les enjeux sont les suivants. Le cerveau complexe ne supporte pas l'inachevé ou les dossiers ouverts et en attente. C'est difficile pour lui de se concentrer sur autre chose tant qu'un dossier reste en suspens. Il déteste aussi l'impermanence des choses et le fait de devoir tout recommencer quand il croit enfin avoir terminé. Pour archiver un dossier, ce cerveau a besoin d'avoir compris toutes les données. Et nous l'avons vu, de les avoir intégrées dans la structure en cohérence avec les autres données. Bref, notre cerveau a besoin que la boucle soit bouclée. C'est cela que l'on appelle la clôture cognitive. Le travail de rangement et d'archivage est impossible à faire tant que l'on peut arriver à un niveau de compréhension satisfaisant. Les données fournies par un manipulateur sont impossibles à caser dans cette structure mentale si on n'a pas la bonne grille de décodage. Vous pourrez passer des heures à essayer de comprendre en vain. Pourquoi a-t-il dit cela ? Pourquoi a-t-il fait cela ? Pourquoi un manipulateur agit-il ainsi ? La bonne seule réponse est parce que. Beaucoup de ces motivations étant perverses, elles vous resteront incompréhensibles. De plus, là encore, on peut reconnaître la stratégie délibérée de l'emprise. Le manipulateur adore mettre votre esprit en béance. Il ne finit pas ses phrases. Il prononce des paroles obscures que votre esprit ne pourra pas décoder. Il considère les refus comme temporaires et reviendra systématiquement à la charge comme si la question n'avait pas été réglée. Sadiquement, il adore rouvrir les dossiers que vous croyez enfin clôturer. Et quand vous cherchez à rompre, fidèle à des principes de « cause toujours » et de « rendors-toi », il ignore votre point de vue et se contente d'attendre que votre colère se soit apaisée pour reparaître comme s'il ne s'était rien passé. Enfin, sachant que ça vous rend dingue, il adore vous laisser dans la béance de l'attente. Il dit « j'arrive », puis il ne répond plus au téléphone. Si vous attendez qu'il ait lui-même accompli une tâche pour pouvoir vous-même enchaîner la suivante, il se fera un plaisir d'en retarder l'exécution. Pour pouvoir garder votre sang-froid face à ses comportements, il faudra mettre en place vos propres stratégies de clôture cognitive. Ne comptez pas sur un manipulateur pour vous y aider. Le dysfonctionnement des fonctions exécutives de haut niveau Ce qui est regroupé sous ce terme pompeux de dysfonctionnement des fonctions exécutives de haut niveau est simplement la difficulté mentale que l'on peut avoir à sortir de ces automatismes, à gérer l'imprévu et encore plus l'effet de surprise. C'est le lot commun de la plupart des individus à penser complexe. Ce dysfonctionnement des fonctions exécutives de haut niveau génère une anticipation anxieuse quasi permanente. Vous vous projetez beaucoup dans le futur en essayant de deviner tout ce qui pourrait se passer et d'envisager le maximum de cas de figure. Angoissé et anticipé semble être un moindre mal au regard de ce qui pourrait arriver si vous êtes pris au dépourvu par une situation d'urgence. Car en cas de stress intense, le lobe préfrontal du cerveau complexe ne s'active plus. La personne a un blanc dans la tête et devient incapable de réfléchir. Vous le savez pour l'avoir vécu. Dans ces situations-là, vous pouvez agir de façon très stupide. Le manipulateur sait instinctivement que vous ne pouvez pas gérer l'imprévu. Alors il en joue. Vous surprendre, vous stresser, vous prendre à revers, vous mettre devant le fait accompli ou faire volte-face sont autant de façons d'exploiter le handicap généré par cette particularité neurologique. Cela vient habilement se combiner avec votre propension à stresser et à être émotionnellement impacté par les événements. Et vous voyez pour le coup la boucle est bouclée. De ces caractéristiques neurologiques découlent des caractéristiques psychologiques que le manipulateur va aussi savoir exploiter à son profit. Il sait utiliser toutes les failles de votre système. Si vous lui en laissez l'espace, il vous rendra fou.